On se dévise toujours par un nombre infini. Il n'y aura pas d'acte de violence aujourd'hui. Ce que certains médias voudront retenir de nous, c'est que nous sommes des casseurs. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des acteurs politiques qui avons compris comment le système fonctionne et qui avons compris que le seul langage que malheureusement le système colonial sur cette plantation qu'est la Martinique aujourd'hui comprend, c'est le langage économique. Ce qui va se passer, je vais vous donner quelques secondes avant qu'on rentre, parce que si je vous donne la consigne précise maintenant, certains vont s'organiser à l'intérieur du magasin pour cacher ce que nous voulons chercher. Mais il y a un élément spécifique, un produit spécifique, une denrée spécifique que je vais demander à chacun de récupérer. Et cette denrée, elle est en lien avec notre histoire. Elle est en lien avec le travail des nôtres sur cette terre. D'accord ? Mais nous allons rentrer dans ce magasin pacifiquement, intelligemment. Et si la police fait l'erreur de bousculer l'un d'entre nous alors que nous n'avons rien fait de mal, si ce n'est exprimer notre volonté d'une meilleure répartition égale des richesses sur cette terre, tout le monde le retiendra. Il y a des téléphones qui sont présents, il y a des médias qui sont à différents endroits qui regardent ce qui se passe. Que personne ne fasse une erreur. Tout le monde voit que nous n'avons pas d'armes. Est-ce que nous avons une arme ici ? Est-ce que nous sommes venus pour casser quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes venus pour taper quelque chose ? D'accord. Lorsque Joseph Bovey venait condamner toutes les infrastructures, les McDonald's qui détruisaient justement le travail des agriculteurs de ce pays, on les appelait des héros. Mais quand les Noirs se réunissent pour prendre leurs responsabilités, on les appelle des casseurs ou des terroristes. Je suis le même à ce qu'il y a. Le produit que j'ai demandé à chacun d'entre vous est le produit pour lequel nos pères de maire ont été arrachés en continent africain et mis en captivité pendant 400 ans. Ce produit, c'est le sucre de canne. Le sucre rouge. Le sucre rouge pour lequel on nous force à travailler. On nous force, on nous a fortifié à travailler une diète. Et aujourd'hui, on nous fait payer ce sucre. Et dans le même temps, on refuse une répartition égale des chaises. Il est temps que la plaisanterie puisse cesser définitivement. Je demande à chacun de ne prendre aucun autre produit que celui-ci, symboliquement. Et que les médias nous rappellent que nous ne sommes pas venus casser quoi que ce soit. Nous sommes venus dans une démarche de résistance avec une action symbolique. Nous allons nous servir avec le sucre de canne. Parce que nos parents ont travaillé dans ces plantations de canne en tant qu'elles. et nous ressortirons sans payer parce que c'est eux qui nous doivent donner un choix. Tiens Léa, Kémy, je te la laisse à côté de toi. Nous sommes venus passer un message et nous espérons qu'il rentre, que ce message rentre sera délicatement. Dans les oreilles des propriétaires coloniaux d'aujourd'hui, nous vous disons une seule chose. Écoutez les revendications du peuple sur le terrain de la justice sociale. Sinon la prochaine fois, nous serons beaucoup moins pacifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada